Musique Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je m'appelle Louise. Ma chaîne est consacrée essentiellement à la mode. Donc il y aura trois types de vidéos sur la chaîne. Donc le premier ce sera des hauls sur des jeans. Donc le but c'est de tester plusieurs marques et plusieurs types de jeans. Afin de trouver des jeans parfaits pour des filles qui ont des petites tailles, des hanches et des fesses. Le second type de hauls qu'il y aura sur ma chaîne, ce sera des hauls sur des marques 100% Instagram. Donc des marques qu'on ne voit pas souvent sur Youtube. Et le troisième type de hauls, ce sera des hauls sur des marques classiques. Donc aujourd'hui on va tester les jeans de la marque Missy Empire. Donc j'avais déjà fait un haul 100% de jeans sur cette marque là. Et il y avait des tops et des flops. Donc j'avais pris ma taille, donc 36. Et certains jeans, ça allait bien. Et certains, ça n'allait pas du tout. Et j'avais décidé de recommencer, de réitérer l'expérience. Cette fois-ci en prenant des jeans de taille 36 et des jeans de taille 38. Et voir quel type de jeans il nous faut sur ce site. Donc moi, d'habitude une taille de 36. Donc voilà, vous pouvez comparer par rapport à moi. Donc si vous vous faites un 38, vous saurez qu'il faut prendre une taille en-dessus. Donc d'ailleurs, la première commande que j'ai faite, je n'ai pas à m'envoyer les coulis parce que j'ai la fleuve. Je n'aime pas ça, les retours. Donc du coup, s'il y a un jeans qui vous intéresse, vous me le dites soit en commentaire ou sinon sur Instagram. Et je peux le mettre sur Vintel et vous l'envoyer. Donc voilà, désolée si je parle un peu dans le nez, j'ai un brume. Donc voilà, ma voix est un peu chaude. Donc du coup, on va commencer ce haul. Donc le premier jean que je vais vous montrer dans ce jean-là. Donc il s'appelle Praise Denim Bleach Watch Speak Him. Donc mon accent est dégueulasse. Donc voilà, c'est un jean bleu clair, toujours avec la fente au bout. Donc là, c'est la marque de Missy Empire. Ils font vraiment des jeans tendance, des jeans d'Instagram. En fait, c'est vraiment une marque 100% Instagram. Les couleurs sont juste magnifiques. Je ne sais pas comment ils font, mais les couleurs, tu vois la couleur, c'est comme si tu voyais le jean sur Instagram parce que les couleurs sont juste à tomber. Et je pense que vous n'allez pas voir vraiment à la caméra, mais les couleurs sont juste trop, 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 trop belles. Donc je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc c'est un jean comme ça. Et au bout, comme j'ai dit, au bout, vous avez la petite fente. Et ce jean-là, j'ai hésité, j'ai hésité parce que il y a... Voilà, ce n'est pas fini les petits détails. C'est vraiment un jean 100% Instagram parce qu'il a vraiment, vraiment tout. Et le dernier truc, vous le verrez sur moi. Donc je pense que vous avez kiffé, kiffé ce jean-là. Donc je vais l'essayer tout de suite. Alors, voici ce que donne le premier jean. Il est juste magnifique. La couleur est trop belle. Donc c'est un bleu délavé. C'est trop, trop beau. Donc comme d'hab, vous avez la fente au niveau du bas. Donc je vais m'approcher, vous le verrez bien. Et là, la cerise sur le gâteau. Ta-da ! C'est une petite déchirure au niveau de la fesse. Franchement, je me suis dit, je vais le prendre parce qu'il est super beau. Mais jamais, je vais le porter. Mais franchement, il n'est vraiment pas vulgaire. Il n'est vraiment pas vulgaire. Il n'est plus subtil. Et ça donne un petit côté sexy. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je peux le mettre comme ça. Pas pour traîner dans la métro. On est d'accord. Donc vous pouvez le mettre avec une belle chemise en soie. Vous savez, les chemises qui sont court devant et long derrière, si vous voulez le cacher. Et même avec un petit haut. Parce que je trouve vraiment que c'est bien fait en fait. Ce n'est pas trop. Et ce n'est pas vulgaire. Je ne trouve pas que ce soit vulgaire. Et je kiffe le rendu. Donc voilà. Et au niveau de la taille, il n'y a pas beaucoup de gap. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc ça va. Donc ça va pour ce jean. Et celui-là, c'est une taille 38. Donc je n'ai pas pris une taille 36. Parce qu'il n'y en avait pas. Donc celui-là, il n'y a pas besoin de mettre une ceinture. Parce que ça taille bien. Donc voilà. Et c'est mon coup de coeur. Et ici, je devais noter le jean. Au niveau de la taille. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc il y a un petit espace, mais pas trop. Donc au niveau de la taille, je mettrai 4,5 sur 5. Parce que voilà. Il est très très bien par rapport aux autres. Celui-là, il est super super bien. Et au niveau des cuisses, c'est parfait. Donc ça ne sert pas du tout les cuisses. Donc je mettrai un 5 sur 5. Au niveau des fesses, c'est très bien également. Ça n'applique pas du tout les fesses. Je ne sens pas mes fesses compressées. Donc je mettrai 9,4 et 10. Et l'aspect général, ça fait une jolie silhouette. La couleur est juste trop, trop belle. Et le confort, rien à dire. Donc je mettrai 2 également pour l'aspect général. Je vous mettrai les prix sur la vidéo parce que je ne me rappelle jamais des prix. Donc voilà. Et le second jean qu'on va essayer, c'est le jean. Donc le nom, c'est Sintoya Blue High-Wrested Kev Trout. Bref, je vous ai dit l'accent, ce n'est pas ça. Donc c'est un jean destroy. Donc je suis venu comme ça. Moi, j'ai kiffé les trous. C'est juste trop magnifique. Et la couleur, c'est un bleu clair. Donc c'est juste trop, trop beau. Et j'ai adoré les trous. D'habitude, il y a des petits trous. Celui-là, c'est vraiment un big, big trou. Donc j'ai kiffé. Le seul problème avec celui-là, en fait, ce n'est même pas avec celui-là, mais avec les jeans en général de Miss Empire. C'est vrai qu'au niveau des fermetures éclairs, ce n'est pas du tout de la bonne qualité. Donc celui-là, c'est un 36. J'ai l'a aussi en 38. J'ai essayé le 36 et la fermeture éclairs, c'est pété. Donc heureusement, c'est le 36 qui s'est pété et pas le 38. Donc voilà. Celui-là, il est super beau et aussi super léger. Donc je vais essayer d'avoir le 38. Non. Je vais essayer d'avoir le 36 pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Si vous prenez d'habitude le 36, comme ça, selon votre morphologie et selon le galbe de vos fesses, vous verrez si vous pouvez prendre le 36, votre taille habituelle. Et après, je vous montrerai ce que ça donne en 38. Et moi, personnellement, je vais garder le 38. Donc, je vais essayer. Donc, voilà ce que ça donne ce pantalon. Donc ne faites pas attention à la fermeture éclaire. Donc, je l'ai pété parce que ce n'est pas vraiment de la bonne qualité, comme je vous l'ai dit. Mais par contre, le pantalon, on peut abirer, s'il te plaît. Il est vraiment magnifique. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais il est juste super beau. Donc, voilà. Donc, j'adore ça. En fait, rien que pour ça, j'ai envie de faire un petit tatouage parce que c'est trop, trop, trop beau. Juste magnifique. Donc, ça donne une silhouette, mais de bouffe. Donc, voilà. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Comme ça, vous verrez seulement le garde de vos fesses si vous pouvez prendre votre taille, la taille 36. Donc, moi, ça me sert beaucoup au niveau des fesses. Donc, regardez ce que ça donne. Donc, vous, par rapport à votre morphologie, vous verrez si vous pouvez prendre votre taille ou pas. En tout cas, moi, le 36, ça ne me va pas. C'est trop serré. Même si au niveau des jambes, ça va, mais c'est trop serré. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a arrêté la fermeture. Donc, voilà ce que ça donne pour le 36. Donc, voilà ce que donne la version 38. Donc, il est juste trop, 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 trop bien. Donc, ça ne pratique pas beaucoup les fesses. Donc, du moins, ça ne me gêne pas trop. Donc, voilà, trop, trop, trop mignon. Donc, forcément, le 38, il y a beaucoup d'écart. C'est normal parce que ma taille, je fais une taille 34-36. Donc, voilà. Donc, il faut mettre une ceinture. Et moi, ça ne me dérange pas de mettre une ceinture quand le jean, il est vraiment taille haute. Je trouve que c'est même mieux. Donc, ça va très, très bien. Je trouve trop beau et la déchirure. Mais c'est juste magnifique, quoi. Magnifique. Au niveau des fesses, donc, ça va. Je ne sens pas mes fesses compressées. Donc, voilà. Donc, si d'habitude, vous faites du 36 et vous avez des fesses, des formes, prenez la taille 38. Il va très, très bien. Et je kiffe, quoi. Je kiffe, kiffe, kiffe. Donc, le gros trou, là, ça montre quasiment toute la jambe. Et ici, il y a des petits froufours. C'est trop beau. C'est juste trop, trop mignon. Bon, bien sûr, en hiver, il n'est pas un peu chaud. Donc, il faut qu'il y ait un collant. Si vous êtes à pied. Mais franchement, pour l'été, l'automne, le printemps, il est trop magnifique, ce jean. Franchement, je ne sais pas lequel que je préfère. Si c'est le premier ou celui-là, mais il est juste trop top. Je kiffe. Donc, voilà pour ce jean Destroy. Donc, si je devais le noter. Si je devais le noter. Donc, du coup, je ne pourrais pas le noter comme un 36 parce que j'étais consciente que ça n'allait pas. Au niveau de la taille, c'est normal. Donc, je ne peux pas demander à un pantalon 38 de me serrer la taille. Alors que je sais personnellement que je fais une taille 34-36. Donc, au niveau de la taille, on ne va pas le noter. Au niveau des fesses, donc le 38 va être. Franchement, ça ne m'aplatit pas du tout les fesses. Donc, voilà. Donc, ça aplatit un petit peu, mais ça ne se voit pas trop. En fait, ça ne me gêne pas. Donc, on va y comprendre. Au niveau des cuisses, c'est super bien. Donc, voilà. Donc, ça ne me sert pas les cuisses. C'est pile ce qu'il faut. Et surtout, l'aspect général, le jean, il est juste trop magnifique. Il est trop beau. Il a la couleur. En fait, je ne sais pas comment ils font, mais les couleurs de leur jean sont trop, trop, trop bien. Les détails comme ça. Voilà. En plus, c'est la première fois que je réussis à avoir un jean Destroy. Et à chaque fois que j'essayais un jean Destroy, ça n'aimait pas du tout. Donc, du coup, celui-là, je le kiffe. Donc, voilà. Donc, si vous faites un 36, prenez du 38 si vous avez des formes. Donc, le troisième jean qu'on va essayer, dans celui-là, je m'appelle plus, c'est quoi ? Ah, si. Donc, celui-là, je l'ai pris en taille 38 et en taille 36 également. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que c'est Destroy au niveau d'ici et derrière, donc c'est la jambe opposée, c'est Destroy au niveau, à ce niveau-là, derrière également. Et je l'ai juste kiffé. Donc, je vais vous mettre là, pendant que je parle, je vais vous mettre, donc je ne sais pas, je vais vous mettre là, ce que ça donne le 36 et après, je vais essayer le 38. Je vais vous dire ce que j'en pense. En tout cas, il est juste trop beau. Alors, donc, du coup, j'ai mis la taille 38 et j'avais oublié de vous donner le nom des jeans. Alors, celui-là, c'est Rose Denim Watch Right String Leg. Donc, en fait, les jeans, ils ont des noms. Donc, je vais vous mettre sur la vidéo les noms des jeans qu'il faut prendre, qui taillent vraiment bien et les autres jeans, ça ne fait pas la peine parce que ça ne taille pas bien. Donc, du coup, voilà, c'est le jeans rose. Donc, voilà, donc le 36, c'est pas beau, on a dit, et le 38, il est pas mal du tout. Donc, franchement, ça va, ça, ça n'aplatit pas trop les fesses et je vous avoue que je vais regarder jusqu'aux les détails. Moi, je vous l'ai dit, moi, c'est le détail. Donc, les détails sont trop, trop beaux et la couleur, comme d'habitude, est magnifique, magnifique. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur la ceinture. Donc, du coup, vous avez la déchirure ici. Voilà. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais par contre, il y a l'autre déchirure. Ça, c'est trop mignon parce que je n'ai pas l'habitude de voir déchirure à ce niveau-là. Il est trop beau. Et au niveau de la longueur, ça tombe pile poil là où il faut. Moi, je fais 1m63. Et là, j'ai des mules de, je crois, c'est 10 cm. Donc, voilà. Donc, si vous, vous avez des fesses comme moi, une taille de Comca 36, donc voilà, ça va bailler un petit peu. Après, si vous avez plus de ventes que moi et les mêmes fesses, je pense que ça y va pour vous. Donc, moi, je suis obligée pour que ça aille bien de mettre une ceinture. Et donc, avec une ceinture, c'est nettement mieux. Regarde-moi ça. Regarde-moi comment il est beau, subtil. Oh là là. Il donne tellement encore de ouf. C'est... Il est super beau. Donc, la fesse, ça va, ça n'apprête pas trop. Et derrière, on va passer le détail qui tue, quoi. Je kiffe. Donc, voilà ce jean. Donc, finalement, je ne sais même pas c'est lequel vous préférez parce que je kiffe les trois. Donc, au niveau de la taille, on va pas juger parce que c'est un 38. Donc, au niveau des jambes, pour un 38, il est très, très bien. Donc, ça ne sert pas trop les jambes, mais c'est pas non plus loose. Donc, c'est très bien. Donc, avec une ceinture, c'est parfait. Vous ajustez selon votre taille. Et au niveau des fesses, écoutez, ça fait des belles fesses, on va pas chipoter. Donc, voilà. Ça ne les aplatit pas. Et puis, voilà. Je trouve que ça va. Ça va au niveau des fesses. Donc, voilà. Vous prenez du coup, pour moi, ça reste la taille 38. Donc, voilà. Donc, selon votre morphologie, vous prenez la taille qui évoqueusement le mieux. Mais sinon, ce jean-là, trop, trop, trop bête. Mais le pépite. Donc, on va passer au jean suivant. Donc, celui-là, c'est un monjean. Donc, c'est un noir basique. Et ce que j'ai kiffé, toujours les détails, ce sont les déchirures au niveau de l'arrière. Donc, je vous montre. Voilà. Vous avez des déchirures ici. Et aussi des déchirures là. Franchement, c'est super beau. Je vais vous mettre la photo, si je peux. Je vous mettrai la photo du site. Mais, voilà. C'est une taille 38. C'est un monjean. Donc, je vais l'essayer. Tout le monde, c'est une taille 38. J'ai surtaillé, mais ça ne va pas. Et c'est tellement demain parce que l'arrière est tellement beau. Regardez-moi ça. Il est tellement beau avec toutes les déchirures. C'est magnifique. Mais ça ne va pas au niveau des fesses. Ça aplatie des fesses. Au niveau des fesses, ça les aplatit. Donc, c'est pas... En fait, c'est pas un problème de taille. C'est un problème de fabrication. Donc, je pense que c'est pas bon du tout. Au niveau des bandines, ils ne savent pas ce que c'est un monjean. Donc, voilà. Donc, ça baille, ça aplatie les fesses. C'est horrible. Mais regardez les détails derrière. Comment c'est beau ? C'est magnifique. Ça aurait pu être un jean top. Sauf que, voilà. Ça taille pas bien. Donc, là, franchement, si vous voulez, si vous mettez... Si vous faites une taille 36, d'habitude, prenez... Essayez un 40. Et si vous faites un 32, peut-être le 38, ça peut aller. Donc, après, c'est par rapport à votre morphologie. Mais même là, même quelqu'un qui n'a pas de fesses, surtaillé quand même parce que c'est vraiment un problème de fabrication, c'est mal foutu. Mais c'est dommage parce qu'il est vraiment, vraiment trop, trop, trop beau. Donc, celui-là, on va pas trop le noter parce que c'est pas bon. Donc, je pense même pas que ça vaille la peine que j'essaie le 36. Je vais voir si le 38, ça peut être différent. Mais c'est que des mom jeans. Donc, si celui-là, ça va pas. Je pense que celui-là non plus. Donc, je vais essayer pour voir. Alors, donc, voilà ce que donne le second mom jeans, donc, sans suspens. Donc, ça va pas non plus. C'est mieux coupé que le précédent, mais ça aplatit les fesses. Donc, voilà. Donc, sur les trois jeans mom, donc, il n'y a aucun qui ne va. Donc, je ne vous conseille pas du tout les mom jeans du site Missy Empire. Sinon, vous prenez la taille au-dessus. Du coup, je vous mettrai les noms des jeans à privilégier. Donc, c'est les jeans qui taillent le lieu. Donc, ils ont souvent le même nom. De mémoire, il y a Perry, Rose. Après, il y a d'autres noms. Je vous mettrai tous les noms des jeans à privilégier. Et par contre, les mom jeans, les skinny ou d'autres noms, laissez tomber. Ou sinon, prenez vraiment deux ou trois tailles au-dessus de votre taille habituelle. Donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo que j'ai faite sur leur jean, quand vous achetez sur le site, ce qui est cool avec eux, c'est que vous gagnez de l'argent. Par exemple, pour chaque 10 euros dépensés, vous avez un euro et quelques. Moi, par exemple, le premier eau, j'avais pris pour 194 euros et j'avais 18 euros sur le site. Et c'est en forme de point. À chaque commande, vous pouvez dépenser 50 points. Donc, moi, j'avais un certain nombre de points et je pouvais déduire 50 points sur ma commande. Donc, ce qui donnait à peu près 5 euros. Donc, pour cette commande-là, j'ai pu déduire 5 euros sur la commande et le reste de points, ça reste sur le site. Et après, pour une prochaine commande, vous pouvez encore déduire les 50 points jusqu'à ce que vous n'ayez plus de points. Et à chaque fois que vous achetez, vous avez des points. Donc, je trouve que c'est cool. C'est une bonne chose. J'ai pris d'autres choses aussi sur le site qui sont des pépites. Mais je vous présenterai dans un autre haul parce que là, c'est ça pour le jean. Mais par contre, je vais prendre un article. Il est trop trop magnifique. C'est pour ça que ce site-là, je vais le garder parce qu'il y a des pépites. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas de très bonne qualité. Mais je pense que c'est sur tous les sites. Il faut savoir choisir. Il faut avoir l'œil. Il faut mettre aussi le prix. Donc, si vous achetez quelque chose à 5 euros, il ne faut pas s'attendre à une qualité de ouf. Donc, voilà. Il faut savoir choisir. Et ils ont des pépites sur leur site. Donc, je vais vous montrer une des pépites. Je vous montre un seul article. Et si vous voulez voir les autres articles, vous vous abonner et vous activez la cloche de notification. Donc, je pense que ce sera le prochain haul ou l'avant-prochain haul parce que j'ai déjà un haul à préparer. Donc, je vais vous montrer cette petite pépite. Enfin, ce sont des jogging. Eux, leurs jogging. Mais c'est un truc de malade. Ils sont tellement beaux. Et la qualité de ouf quoi. Parce que c'est vraiment matelassé. C'est un vrai, vrai, vrai jogging. Donc, je vous montre de plus près. Regarde-moi cette beauté. Il est juste ouf. Et porté, c'est juste magnifique. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, c'était nettement mieux que le bris dans haul. Donc, je vous dis à bientôt. Et bon shopping. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada